et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc là les amis aujourd'hui ce sera une critique de film donc un film qui est sur netflix déjà depuis un moment en fait que j'avais toujours pas regardé parce qu'en fait il ya quelques les productions netflix en tout cas en film il y en a beaucoup que j'avais regardé sur netflix et j'avais certains j'avais pas aimé comme j'avais regardé par exemple open oise que j'avais pas trop kiffé j'avais regardé bon si le film baby sitter était vraiment sympa ça le film baby sitter était vraiment cool il y en avait d'autres que j'ai regardé j'avais pas trop aimé et là en fait je me suis je me suis tardé à regarder ce film là parce que c'est vrai que la bonne annonce sans me plaisait mais sans plus au final le film j'ai regardé j'ai adoré donc voilà aujourd'hui je vais vous parler du film bird box avec sandra belloque je pense qu'il joue dedans je pense attendez quand même on va aller me renseigner sur net mais je pense que c'est sandra belloque donc bird box franchement très bonne surprise ce film donc si jamais il ya une sortie bourrée sur ce film je me la prendrai sûrement est-ce que c'est sandra belloque dedans c'est ça sandra belloque voilà donc en tout cas une très très bonne surprise ce film là j'avais déjà j'avais lu pas mal de d'images un petit peu enfin parodiques sur le film parce que voilà le film en fait c'est ça retrace en fait si vous voulez un apocalypse assez particulière ça m'a fait beaucoup penser en fait à phénomène le film par rapport à la cause des gens quand ils meurent en fait tout simplement dans phénomène les gens en fait quand ils inhaler un truc ils ont envie de se suicider bah là en fait c'est à peu près la même chose sauf que dans ce film là tout simplement les gens au début sont bien il ya des des trucs comme ça des trucs un virus qui circule les gens pensent que c'est un virus un truc ainsi qu'il se passe dans les autres villes et à un moment donné ça se passe dans la ville en question et ce qui se passe en fait c'est quand tout simplement en gros les les gens en fait voient quelque chose une sorte de d'esprit où je ne sais pas trop ce que c'est et en gros bah les gens en fait quand ils voient cette cette chose et ben tout simplement ils ont envie de se suicider donc tout simplement ils ont envie de se suicider donc les gens en fait mosques donc par la suite bah les gens il ya aussi également des gens qui qui voient les monstres tout simplement mais qui ne sont pas contaminés donc je pense ça s'appelle des comment ça s'appelle encore je sais plus trop exactement le nom mais voilà en tout cas un super film j'ai bon je vous dis il y aura peut-être un peu de spoil mais je vais essayer de pas trop non plus pas mal d'acteurs connus comme je dis Sandra Bellocque John Malkovic qui a joué dans entre autres qui a joué comment il s'appelle le mec dans Pascal Sauvage dans Johnny English bon il y a aussi de jouer dans d'autres films bien entendu Trevent Rhodes que je connais pas trop Sarah Paulson pareil je connais pas trop mais voilà en tout cas il ya aussi également je pense l'actrice qui a joué dans ouais mais c'est elle Sarah Paulson je pense qui avait joué dans glace je pense au cinéma dans glace le film pardon donc voilà donc Sandra j'ai pu parler voilà Bird Box j'essaie de pas trop spoiler en fait parce que j'ai voilà je pense que maintenant je vais parler de la question spoil voilà je pense que je spoilais maintenant je pense que bon je ferai une vidéo voilà avec du spoil pour expliquer un petit peu le film voilà donc le film en gros ce qui se passe en fait c'est par segments en fait si vous voulez en fait voilà vous avez en fait la première scène déjà qui vous rentre la femme qui dit à ses enfants voilà surtout n'enlevez pas vos bandons enfin je vous dis il y aura un peu de spoil mais ça va pas non plus ça va pas non plus spoiler entièrement le film non plus donc si jamais voilà vous le regardez il n'y a pas de ceci mais ça va pas entièrement spoiler le film quoi je veux dire raconter quelques détails bah voilà en gros ça se passe en fait sur deux segments on a le segment sur la rivière en fait en fait en fait elle doit rejoindre 1.1 à 1.b j'en dis pas plus je vous laisserai découvrir sur le long du enfin pendant la première minute du film de toute façon il est dit elle doit rejoindre en fait un endroit en fait où apparemment il sait ok il ne se passe rien du coup bah elle va jusque là donc c'est un long segment sur la mer heureusement que c'est pas que c'est pas que ça qu'on va sur la mer parce que sinon ce serait chaud mais je veux dire donc par la suite en fait ce qui se passe on a ce segment sur la mer enfin sur la rivière et on a aussi le segment cinq ans plus tard cinq ans plus tôt pardon donc tout simplement donc sandra belloc qui est enceinte elle attend un enfant ce qui se passe mais tout simplement les monstres arrivent les ordres d'esprit arrivent elles se retrouvent enfermées dans une maison à collaborer avec les gens et essayent un petit peu de comprendre ce qui se passe qu'est ce que ça va quoi vraiment dans tout ça un petit peu dans ce délire là par la suite il se passe des choses comme dans tous les films il se passe des choses et après voilà c'est le segment qui se fait mais en tout cas j'ai trouvé la réalisation vraiment sympathique franchement j'ai adoré ce film là j'ai vraiment kiffé je m'entendais pas ainsi un aussi bon film en fait surtout en plus bon par contre il ya des trucs un peu what the fuck c'est dans le film en fait les gens ont des bandos en fait pour éviter en fait de que les monstres les regardent et tentent de leur de se de les suicider en fait tout simplement mais avec les bandeaux c'est quand même chaud quand même ils arrivent des fois à trouver leur chemin avec un bandeau sur la gueule je serais je serais perdu moi qu'un bandeau sur la gueule et ils arrivent à trouver son chemin avec le bandeau sur la gueule je trouve ça un peu what the fuck quand même il ya des quelques moments j'ai dit oui comment tu sais qu'il faut aller par là je dis t'as un bandeau sur la gueule comment tu fais pour voir je trouve ça un peu what the fuck quand même et bon c'était pas trop grave non plus et également d'autres points donc dans le film enfin j'en dis pas plus enfin allez si je vais quand même en dire plus il y aura le truc spoil dans un truc par ailleurs les oiseaux en fait qui qu'ils avertis quand il y a une sorte de monstre là ils avertissaient pas quand il y avait des des humains qui voyait en fait mais qui mais que tout simplement mais qui tout simplement bah ils étaient pas ils avaient pas envie de se suicider donc peut-être qu'avec eux ils le faisaient pas je ne sais pas je sais pas trop ben bon voilà en tout cas très très bonne surprise ce film là j'ai beaucoup apprécié je m'attendais pas à un film aussi bien franchement je m'attendais pas à ça il dure quand même assez longtemps en deux heures et demie je pense mais franchement il est vraiment sympa il se finit assez vite on est vraiment dedans quoi vraiment dedans voilà donc en tout cas les amis ben j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film voilà si jamais vous êtes juste que là vous avez peut-être voilà que vous avez pas encore vu mais je vous invite à aller le voir j'ai pas tout raconté je vous le dis il y a encore plein de surprises dans le film je vous dis pas tout non plus parce que ça c'est pas la peine de faire une critique si c'est pour tout dire le film voilà donc les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est à tous les amis